Générique Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La séance consacrée à l'analyse de la demande de mise en accusation du président Jovenel Moïse, mise en continuation, mais accredit dernier, sera reprise lundi prochain. Le représentant du parti Patraïl, Nicolas Duvalier, déplore l'état lamentable dans lequel se trouve le pays actuellement, notamment sur le plan politique. La situation des droits humains en Haïti est alarmante, selon un rapport présenté par Défenseur Plus, qui a fait un ensemble de recommandations aux autorités étatiques. La reprise de la séance de mise en accusation du président de la République est prévue pour le lundi 12 août. Les députés de l'opposition devront procéder à la lecture de l'acte d'accusation. Exigence faite par le sixième point de l'ordre du jour de la séance qui avait été mise en continuation. Les députés accusateurs n'y voient aucun inconvénient, dans la mesure où les documents demandés leur seront remis à temps. Nous autres députés de l'opposition qui avons accusé le président, nous avons répondu à l'invitation du bureau, moyennant que le bureau lui communique nous ensemble des documents qui nous demandés. Si le bureau a réalisé que les prêts et que ces documents sont disponibles, à ce moment, nous devons entrer dans les débats au fond. Maintenant, nous entendons à travers la presse que les députés de la minorité n'ont rien dit, mais nous devons dire qu'il y a deux éléments dans une démarche. Il y a la forme et le fond. Jusqu'à minute Napaléa, nous ne pouvons pas entrer dans le fond de la démarche. Le fond, c'est l'acte d'accusation dans lequel nous reprochons le président de la République un ensemble de violations flagrantes de la Constitution. Et il y a un élément sérieux qui fait en plus nos députés de séance. C'est parce que le 14 juillet de l'année dernière, dans une séance d'interpellation du premier ministre Jacques Guy Lafontaine, nous sommes porteurs de parole du groupe des députés de députés de députés et nous avons eu un acte, notamment des bureaux, pour accepter un acte de ce que le président de la République dit siamment violé la Constitution lorsque l'était nommé cinq ministres dans le gouvernement M. Lafontaine et que le coup des comptes du ministère ne répondent à qualité pour l'auté ministre. Tout le monde connaît que le président de la République est le principal garant de la bonne marche des institutions. Ça veut dire que le premier concerné, le premier responsable lorsque la Constitution est violée reste et demeure le président de la République. Nous ne pouvons pas aller encore au fond. Souvent gardé avant hier, lorsque nous avons interpellé M. Seyant, nous avons révoqué la majorité présidentielle. Maintenant, le président, pas même dans 24 heures, il a décidé de manière automatique pour remplacer M. Seyant par un autre premier ministre intérimaire. Alors que l'article 166 de la Constitution dit que le président est capable de remplacer un premier ministre seulement pour deux raisons. C'est premièrement pour le premier ministre qui est tombé dans une situation d'incapacité physique et qu'il n'est plus capable de continuer à exercer sa fonction de premier ministre, ou bien que le premier ministre décide délibérément qu'il ne peut pas liquider les affaires courantes. Tel n'a pas été le cas pour M. Seyant, alors que le président a automatiquement décidé de nommer un autre premier ministre intérimaire. Donc ça veut dire qu'il y a autant de faits que nous pourrions utiliser, mais comme jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas encore dans le fond, on se garde encore de présenter, d'intervenir sur le fond de l'acte d'accusation en attendant que le bureau se conforme pour que c'est un instant capable de continuer réellement. Nicolas Duvalier déplore l'état lamentable dans lequel se trouve le pays actuellement, notamment sur le plan politique. Participant au Forum national de Rémy à Haïti ce vendredi, le fils de l'ancien président Jean-Claude Duvalier invite les acteurs politiques à laisser leurs intérêts personnels de côté pour penser au pays. À la question de savoir s'il se portera candidat aux élections de 2022, le représentant du parti Patraïl a répondu qu'il était trop tôt pour aborder ce sujet. La politique-là, malheureusement, les instables, les conjonctures actuelles, ce n'est pas à faire payer qu'à régler, malheureusement, c'est à faire individuel. Nous, il y a 30 ans à faire ça, régler à faire individuel, nous, il n'y a pas de mener à aucun côté. Donc, il y a pour nous changer et approcher, il y a pour nous faire une différence dans la politique publique, il y a pour nous faire une différence pour une sortie d'improvisation pour nous rentrer dans la planification. Maintenant, je n'ai pas de jeunesse, parce qu'encore une fois, jeunesse-là, ils sont pour nous mettre en lien pour l'avenir PIA, et il y a un rôle pour le jouer. Cependant, c'est fonction dirigeant nous, pour mettre en place des politiques publiques, des politiques publiques inclusives pour jeunesse-là, pour permettre de jeunesse-là à exploiter potentiel. Créer cadre là pour le cas, par exemple, combien de jeunes diplômés au courant qui réussissent jouer dans un stage en entreprise ou bien au stage au sein de l'administration publique qui sont bas, et qui est extrêmement difficile. Au moins qu'on a pile jeunes qui diplômés, qui ne sont pas jeunes capables de travailler dans le cadre que vous étudiez là, il y a de faire beaucoup de choses pour que vous subvenez à la prison. Il faut que les dirigeants politiques, dirigeants de sociétés civiles, dans les secteurs des affaires, notamment, et commencer à mettre ensemble quatre de l'un en place pour avoir une politique publique inclusive vis-à-vis de jeunes et de la jeunesse. Oui, je pense que les intérêts individuels sont de mettre de côté, pour commencer à parler d'intérêts général pays, d'intérêts général population. Tout autant ne pas réussir à ça, nous ne sommes pas à faire ça. Le parti Rémé Haïti a organisé un forum national ce vendredi autour du thème Jeunesse haïtienne horizon 2030. Cette activité, réalisée en prélude à la journée internationale de la jeunesse, célébrée le 12 août, était l'occasion de discuter de l'avenir des jeunes et des problèmes auxquels ils font face en Haïti. Le moment est venu pour qu'ils agissent. a fait remarquer John Stenfield, responsable de la section jeunesse et porte-parole de Rémé Haïti. Il faut dire que depuis 1999, la date du 12 août considérée comme étant une journée internationale de la jeunesse et nous, en prélude à cette journée internationale, nous décidons de faire activité avec Jeunio pour nous parler de l'avenir jeunesse pour nous garder des problèmes et pour dire à la jeunesse que c'est à nous de prendre notre responsabilité de faire quelque chose pour ce pays puisque nous représentons la force vive de la nation. Nous avons une jeunesse qui est livrée à lui-même, une jeunesse qui n'a pas accès à l'éducation j'en sais pas où est fait là, une jeunesse qui a confronté toutes sortes de problèmes, de diversissement, d'où l'émergence du phénomène de carouache un peu partout. Dans la jeunesse, nous avons la question de prostitution, de drogue qui a prévu à l'éducation. Donc nous dit effectivement, c'est une jeunesse qu'il y a un problème et le problème n'est pas qu'on arrête seulement à garder. Nous disons que nous devons faire quelque chose. Nous devons agir sur ces problèmes et nous sommes là dans ce forum national pour nous être capables de garder ensemble les problèmes et d'établir des plans d'action. Ça fait que nous nous devons faire un forum et ça s'arrête là. Il y aura des suivis. Il faut un plan d'action et pour nous mettre un plan d'action en œuvre, pour nous arriver à accoucher quelque chose de sérieux pour la jeunesse et nous croire effectivement que le développement de ce pays dans toute société, dans tout pays, la jeunesse représente un capital humain d'une grande importance. – L'organisation de défense des droits humains Défenseurs Plus a présenté ce vendredi un résumé du rapport sur la situation des droits humains dans le pays pour les six premiers mois de l'année, soit de janvier à juin 2019. Les droits fondamentaux de la personne humaine, notamment les droits civils et politiques, sont les thèmes traités dans ce document. des recommandations ont été faites aux autorités étatiques en ce sens, selon les membres de cette structure. Écoutez tour à tour, l'assistant du responsable, Jean-Denis Wilkinson, et James Déralus, responsable des affaires juridiques. Malgré la Constitution de la Constitution de la Constitution, nous sommes capables que la situation de la monde dans le pays d'Haïti toujours passera en papier. Côté de ces greves, insécurité et criminalité qui ne peuvent augmenter chaque jour plus. Les conditions de la monde sont plus fragiles face à la crise sociale, économique et politique que la population a fait face chaque jour. d'oie pour moune jouen travail, d'oie pour moune jouen manger, d'oie pour moune jouen service àk service publique ou, d'oie pour moune vivre en kôté ki propre, d'oie pour moune à l'école, d'oie pour moune à l'école, d'oie pour moune tout droit sa yo fait partie de droit économique, social et culturel pays qui garantit vie pour tout monde d'oie vivre dans koumoune. Sous le plan en sécurité, nous croyez que ce n'est pas normal pour que toutes les armes en sécurité, nous nous rappelons de plus de 300 000 de les armes en sécurité, nous nous demandons l'État ici pour que les contrôles les armes qui sont en sécurité. Parce que c'est l'État qui doit les contrôles les armes, ce n'est pas 5 citoyens. Que ce soit en sécurité, nous ne nous rappelons de l'insécurité alimentaire, nous ne nous rappelons de l'État pour que l'agriculture ne nous rappelons en priorité pendant ce temps, la Constitution dit que l'agriculture est en base de développement. Nous demandons l'État ici. Nous prenons la responsabilité parce que nous ne nous rappelons de la question de la pauvreté extrême. Il faut que nous nous permettons de l'accompagnement et de la périson pour que nous nous jouons à manger en quantité suffisante. Non seulement en quantité suffisante, mais tout de manière qualitative. parce que la qualité de manger de manger nous croyez que nous nous des dangers et de l'insécurité alimentaire. Il y a une question de l'insécurité de l'insécurité. La route nous nous est un tombe à ciel ou 20. Chaque jour, ou encore presque, chaque jour il y a un accident dans l'outil. Nous nous avons de l'État de développer une politique pour le transport en commun pour le contrôle des gens de déplacer. Il n'est pas normal comme ça. En sport, la nageuse Naomi Grandpierre qui représentera Haïti aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 est dans nos murs. La sportive veut démocratiser la natation. Elle a pris part à la clôture de son programme de natation Haïti Natnager pour la vie qu'elle réalise en partenariat avec l'association Swim for Haiti. Suivez ce reportage de Jérémy Thillon. La natation est un sport très peu pratiqué dans notre pays alors que nous sommes une île de la Caraïbe. afin de démocratiser ce type de pratique, 40 jeunes issus du club sportif FC Taureau ont suivi un programme d'apprentissage à la natation dans le cadre du programme Haïti Natnager pour la vie. Et ils sont nombreux maintenant à se dire à se dire à l'aise dans une piscine. Des courses sont organisées durant cette journée de clôture qui récompensent les efforts accomplis au cours des 12 séances. Ne plus avoir pied, se mettre la tête sous l'eau ou même plonger est devenu un nouveau plaisir pour ces jeunes âgés entre 9 et 15 ans. Pour moi, je peux exprimer contentement parce que je suis bien amusé et que je vais concevoir faire la gare etc. Je suis bien mais on a appris à mon dame à l'âge et puis on a appris à mon dame et je vais FEU A natural je suis bien en plonger parce que quand même nous ne peux respirer , nous n'avons tout de même dans les gens pour respirer et de l'âge et de l'âge je suis bien La championne olympique Naomi Grandpierre était elle aussi présente pour cette dernière journée. Venue spécialement des Etats-Unis, soutenie à l'initiative, cette clôture laisse entrevoir sur son visage une réelle satisfaction. Je trouvais l'initiative belle car c'est tout le monde qui apprend à nager et ça montre que tout le monde apprend à nager, n'importe quel sport, n'importe quel âge, n'importe quel race, n'importe quel gendarme, tout le monde apprend à nager et c'est une île que nous sommes. C'est important que tout le monde apprend à nager et il y a un autre sport aussi, il y a un football, il y a un tennis, il y a une natation, il y a plein de moyens pour représenter Haïti, pour monter le drapeau nouveau, l'initiative ça, montrer tout le monde. La natation est devenue un nouveau plaisir pour ces 44 jeunes qui ont participé à cette première édition de ce programme d'apprentissage. Entièrement autofinancé, les organisateurs espèrent attirer de nouveaux partenaires pour pérenniser ce beau projet sur le long terme. Dans le culturel, le lauréat du prix RFI Découverte de l'année 2005 a présenté jeudi son dernier album intitulé Motivation, le sixième de son répertoire. Ce nouvel opus de Jean Belloni Murat dit « Bello » est construit autour du thème Motivation, d'où son titre. Suivez ce reportage de Jérémy Thillon. Voilà déjà cinq ans que l'artiste Bello a quitté le paysage médiatique dans le but de préparer la réalisation de ce sixième album. Après avoir invité la crème des chanteurs haïtiens sur son dernier opus, Bello a cette fois-ci voulu proposer une nouvelle direction à ce disque. Un album dédié à la jeunesse de son pays, à travers des chansons mises en plus dans l'ensemble sur le fond que sur la forme. C'est un album que j'ai fait dans l'année 14 ans carrière, j'ai sorti un album dédié totalement à la jeunesse de mon pays. Et on ensemble de texte social, on ensemble de texte qui est positif. Contrèrement à avant, contrairement à l'album précédent, j'ai toujours dénoncé de bagayen, j'ai toujours dit qu'il y a une negation. Une fois que j'ai choisi d'inverser 10 coins, j'ai dit plus qu'il y a que tu as de positif. Au lieu de parler de négatif, j'ai réalisé que plus on parle de ça, on ne peut pas gagner, c'est moins d'énergie qu'on met dans ça, on ne peut pas gagner. Une volonté d'apporter une autre touche musicale dans l'industrie de la musique haïtienne passe inévitablement par une remise en question d'ordre artistique. Un nouveau son, donc une nouvelle équipe de producteurs, dont Poppy Duvernay et Jaël Auguste. Ce dernier a contribué à travailler sur une autre identité sonore. Depuis que j'ai commencé, j'ai toujours eu un son qui est différent. J'ai eu un son différent de tout le monde. Et puis après, j'ai commencé à eu un son différent de Tepap. J'ai sorti avec La Coupe Tranquille, qui est un album qui a une influence très reggae. J'ai fait référence à ce qui a une influence très jazzy. Après, j'ai passé dans la musique, l'album qui a une influence très work. Et j'ai fait Natif Natal son changer à chaque fois. En fait, c'est pour maje ou bien un don spécial que j'ai changer son à chaque fois. J'ai voulu changer son à chaque fois parce que j'ai voulu volonté pour ça. J'ai voulu être dans une zone de confort. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai travaillé à différents producteurs. Le premier album, c'était Fabrice et Kéke Belize. Et puis, le prochain yon, c'est Andy Barrow qui sont Américains. Mais à chaque fois, j'ai invité de l'autre monde. Par exemple, sur l'album «Haïti debout », j'ai voulu aller en France pour me chercher de l'autre sonorité. J'ai invité un paquet africain qui jouait sur l'album. Bello a toujours été un artiste sans concession, revendiquant une certaine indépendance et conscient de l'état économique du pays. Il décide de financer le projet en intégralité. Ça, c'est de l'art. Ça coûte l'argent. Si vous voulez le faire de certaines qualités, ça coûte le cobre. Autant que chaque jeune qui a un téléphone qui chêne en main, c'est bien, c'est le progrès. Ça, c'est un prix minimal pour payer. Et de manière générale, j'ai pensé que pour valoriser l'art, il ne va pas faire aucun sens. Même si j'ai un sponsor qui, vous savez, imprimé pour moi, pour j'ai vendu à moi, si j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais pour j'ai vendu à moi, j'ai fait ça. Motivation est le dernier album en date de l'artiste Bello, une vente signature à Foubar, qui s'est déroulée de façon relativement calme, sûrement en raison du mauvais temps. Qui dit nouvel album, dit également une tournée nationale, si les conditions sécuritaires sont réunies. Une vente signature pour notre artiste Bello, qui se déroule dans un cadre intimiste du Foubar. Une vente signature qui était plutôt réservée à la presse, où justement Bello nous a exprimé un petit peu son devenir, et surtout son sentiment par rapport justement à l'état du pays. Alors il nous a précisé effectivement que cet album, c'était plutôt un album positif, où il s'était résigné à être plutôt dénoncé. Là il s'était mis dans une position plutôt justement d'aller vers l'avant. Et c'est un album qui dédie justement à la jeunesse, un album de 10 titres, que justement on vous propose et qu'on vous recommande d'aller découvrir très rapidement. C'était Jérémy Thillon de Foubar pour Télémétropole. La boucle est bouclée, merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada